Ce qui a été conclu à Genève n'est pas un accord historique, mais une erreur historique. Aujourd'hui, le monde est devenu plus dangereux, car le régime le plus dangereux au monde a fait un pas significatif vers l'acquisition de l'arme la plus dangereuse au monde. Les grandes puissances dans le monde ont pour la première fois accepté que l'Iran enrichisse de l'uranium, et ceci en ignorant les résolutions du Conseil de sécurité qu'il dirige. Cet accord et sa signification menacent de nombreux pays, y compris Israël. Israël n'est pas lié par cet accord. Le régime iranien s'est engagé à détruire Israël. Israël a le droit et le devoir de se défendre face à toute menace. Je souhaite préciser en tant que Premier ministre qu'Israël ne laissera pas l'Iran se doter de capacités militaires nucléaires. Merci. 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 Merci.